Bonjour à toutes et à tous, alors moi c'est Louise Corsini, je suis militante au NPR révolutionnaire et candidate sur la liste que nous présentons aux européennes qui se nomme sans frontières ni patron, urgence révolution. Donc moi je suis salariée dans la culture et la culture sous le gouvernement Macron et bien c'est toujours la dernière roue du carrosse. Aujourd'hui c'est plus de 200 millions d'euros qui sont imputés sur le budget de la culture et on nous raconte qu'il n'y aura pas d'argent pour les hôpitaux, pour l'école, pour la culture, pour tout ce qui nous fait vivre à l'heure actuelle. Mais par contre il y en a bien sûr pour l'armée, il y en a pour les dividendes versés aux actionnaires, pour le grand patronat. Donc aujourd'hui nous on pense qu'il va falloir se mobiliser justement pour vivre et pas survivre. Donc pour nous vivre et pas survivre c'est effectivement bien sûr avoir de la nourriture dans le frigo et c'est de plus en plus difficile avec le coût de l'inflation et bien sûr nos bas salaires mais aussi un toit au-dessus de la tête et bien sûr pouvoir juste simplement en fait vivre, aller au théâtre, au cinéma, pouvoir emmener ses enfants au musée. Et ça en fait le gouvernement bien sûr qu'à l'heure actuelle c'est pas du tout son objectif. Ce sera que par la mobilisation massive qu'en revendiquant en fait des augmentations de salaires, l'indexation des salaires sur l'inflation et bien sûr aussi le partage du temps de travail entre tous parce qu'à l'heure actuelle ça n'a aucun sens que certains se fassent plus de 70 heures de travail par semaine tandis que d'autres sont au chômage. On pourrait très bien partager le temps de travail entre tous et pouvoir bosser moins. Donc c'est pour ça que dans ces élections on vous appelle à voter pour une liste révolutionnaire, une liste communiste, une liste internationaliste.